Le buzz a déroulé le tapis rouge pour vous présenter les Golden Globes 2017, la cérémonie qui lance la saison des prix à Hollywood. Avec nous, pour en parler, l'homme qui a fait trembler Tom Cruise lors d'une interview entrée dans la légende, Nicolas Chalère de l'Obs. Mais c'était pour première à l'époque. Et une journaliste que de tout Paris nous envie, Daniel Parra. Bonjour. Journaliste qui fait trembler Paris aussi. De Télécapsat, hebdo. Aujourd'hui, on va parler de ces Golden Globes et du meilleur acteur dans un film dramatique. Je fais rapidement la liste dénommée pour nos spectateurs. Cassia Fleck dans Manchester by the Sea, Joel Edgerton pour Loving, Andrew Gaffield pour Tuntur à Point, Viggo Mortensen dans Captain Fantastic et Denzel Washington pour Fences Denzel devant et derrière la caméra. Votre favori, Nicolas. Moi, je pense que c'est Cassia Fleck qui va sûrement l'avoir pour Manchester by the Sea parce que c'est un excellent acteur qui avait un peu disparu des radars ces dernières années alors qu'il avait eu un moment où il a vraiment explosé à l'époque de l'assassinette de Steve James avec Brad Pitt, où il y avait aussi les films de son frère Ben Affleck, notamment Gone Baby Gone. Il y a eu un moment comme ça où tout le monde a été révélé, tout le monde l'a trouvé absolument incroyable. Puis, il a un peu disparu des radars. Il revient vraiment avec ce film où il a un rôle très très fort, où il est formidable. Donc, je pense qu'il a vraiment sa chance. En plus, c'est une partition assez subtile, c'est une partition complexe. Voilà. Et puis, vu que ce n'est pas non plus la catégorie la plus concurrentielle cette année, je pense qu'il a vraiment, vraiment sa chance. Oui, c'est du côté des bookmakers. En tout cas, c'est lui qui tient la corde. Cassia Fleck, un acteur infiniment meilleur que son frère Ben Affleck, qui se révèle, lui, un bon réalisateur. Oui, c'est vrai. C'est assez vrai. Oui, oui, c'est vrai. Puis, il dit d'ailleurs lui-même avec humour qu'il a eu du mal, non seulement, à se faire un prénom, mais même, par exemple, ce rôle, le rôle de Manchester by the Sea, était prévu pour Matt Damon. Et Matt Damon a refusé le rôle parce qu'il devait faire seul sur Mars. Je crois que c'était une incompatibilité d'agenda. Voilà, il devait même le réaliser. Donc, il dit avec humour, non seulement il s'est affranchi de son frère, mais il s'est affranchi du meilleur pote de son frère. Alors, attention, je pense qu'il y a quand même aussi un autre favori, même s'il est beaucoup moins évident, c'est Denzel Washington dans Fences. Oui. Qui avait récolté un prix lorsqu'il avait joué la pièce Fences à Bredoué. Tout à fait, il avait un toni avec l'actrice qui est aussi nommée. Je crois qu'on n'a pas encore vu le film, nous. Non. On le verra bientôt, là. Mais rien que la bande-annonce, ça montre un petit peu un niveau de jeu assez stratosphérique. Joel Edgerton dans Loving, non ? Alors là, moi, je suis encore... Désolé, moi, j'étais un grand fan de Jeff Nichols avant ses deux derniers films. Et Loving, pour moi, était une assez grosse déception. Et Edgerton dans le film était un des gros problèmes. C'est-à-dire qu'il a un jeu assez lourd. Moi, je suis même surpris qu'il finisse nommé, parce que je trouve que c'est les deux nominations du film, les deux acteurs. Donc là, vraiment, je suis assez surpris. Et donc, moi, je ne vois pas du tout comment il pourrait l'avoir. Et Andrew Garfield dans Tune Ture à Point de Mel Gibson. On le voit à Joel Edgerton, là. Oui, il fait le job. Il est bien, il fait le job. C'est quoi ? C'est le film qui ne vous emballe pas. Donc, à priori, pourquoi il ne fait pas un rôle ? Et il était aussi dans le nouveau Scorsese Silence, qui, pour le coup, ne se retrouve nulle part. Ça, c'est aussi une des choses étonnantes de ces nominations. Et enfin, mon petit chouchou, qui, a priori, ne repartira pas avec le Golden Globe, mais Viggo Mortensen dans Captain Fantastic. Incroyablement touchant, cet acteur. Il est très touchant, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance. Je pense que c'est un film qui est un petit bijou, un petit peu à part. Peut-être trop indépendant pour le Golden Globe ? Oui, je pense. Peut-être trop modeste, presque. Oui, et puis, il est très bien. Il est souvent très bien, Viggo Mortensen, mais dans des films qui ne sont peut-être pas toujours à la hauteur de ce que lui est. Oui, c'est sans doute ça. Le film est sympathique. Il est un peu aussi, parfois, sur des rails. Mais c'est un film plaisant. C'est un film plaisant. Allez, notre favori, donc, Cazé à Fleck. Oui, c'est déjà la fin de ce buzz. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur Paramount Channel. On se retrouve toute la semaine pour les spéciales Golden Globe. D'ici là, baiser bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.